Salut à toi, c'est Florent d'ici GlobalInvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble Est-ce qu'il faut gérer ses biens immobiliers Soi-même ou déléguer Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner A la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers D'investisseurs et entrepreneurs Je t'invite également à télécharger Mon pack de bienvenue que tu trouveras dans la description Il s'agit de deux e-books Un sur l'immobilier et l'autre sur le Canada Si ça t'intéresse Faut-il déléguer à la gestion de ses biens immobiliers Il faut savoir que lorsque tu vas investir dans l'immobilier Il y aura une partie de gestion Donc tu vas devoir gérer les biens Gérer les locataires, gérer les travaux Gérer l'encaissement des loyers Gérer même les impôts Les déclarations d'impôts, etc Donc toute une gestion administrative Qui finalement peut te prendre du temps Et beaucoup de personnes pensent Qu'investir dans l'immobilier, c'est juste T'achètes un appartement, tu mets un locataire Et c'est terminé Il faut faire très attention à ça Car il y a vraiment C'est un deuxième métier en fait C'est vraiment un métier d'être investisseur Et surtout gestionnaire immobilier Donc est-ce qu'il faut gérer ses biens soi-même Ou le déléguer Je vais répondre en deux fois à cette question Moi à mon avis c'est qu'il faut Quand tu vas commencer à investir dans l'immobilier Il faut que tu apprennes à gérer Il faut que tu apprennes à gérer Toi-même tes biens immobiliers Il faut que tu apprennes à gérer les travaux Voire même faire les travaux Si tu es quelqu'un de manuel Il faut que tu apprennes à gérer les locataires Faire les entrées Les entrées sorties Les baux Enfin encaisser les loyers Etc Il faut également que tu puisses Que tu sois capable De gérer tout ce qui est fiscal en fait Donc tout ce qui est déclaration Au niveau de tes revenus Et tout ce qui est déclaration comptable Déclaration etc Je pense que quand tu vas investir Il faut que pendant au moins un an Que tu sois le maître en fait De ton appartement Ou de ton investissement Et ensuite Ce qu'il faut faire C'est de déléguer Le plus vite tu délégueras Le plus vite tu pourras dégager du temps libre Pour faire autre chose Imagine tu as un travail à côté Peut-être tu n'as pas forcément le temps A chaque fois d'aller Je ne sais pas Faire des visites Ou gérer les locataires etc Mais il faut quand même l'apprendre Car le jour où tu le mettra en gestion Tu seras capable en fait De Comment dire De superviser la personne Qui va gérer ton bien Tu seras capable de Voir si la personne fait bien son travail Ou pas Parce que tu l'as fait Et tu connais tous les processus De A à Z Pour pouvoir gérer ton bien Donc de la mise en location Jusqu'à l'encaissement des loyers Et même jusqu'à la déclaration Des revenus Que tu as touché Par rapport à cet appartement Donc Il faut vraiment Que tu sois capable De gérer ce bien là Et ensuite Tu le délègues Moi aujourd'hui Ce que je fais C'est quoi C'est que J'ai géré des biens J'ai à peu près Une dizaine de lots aujourd'hui Et je les ai tous gérés Mais aujourd'hui Je tends plus vers la délégation Donc je délègue le tout A un gestionnaire Donc c'est un gestionnaire De propriété Privée Donc je passe Avant j'étais avec une agence Mais maintenant J'ai pris quelqu'un Vraiment à mi-temps Qui s'occupe de ça pour moi Et aujourd'hui Je délègue tout Tout Quand je dis tout C'est vraiment On va dire A 99% Je délègue tout Même les visites Les travaux Les entrées sorties Les entrées sorties Les encaissements Des loyers Les déclarations Enfin même Même la recherche d'appartements Aujourd'hui Je ne sais plus Moi qui cherche ces appartements C'est les gens Qui ramènent les appartements vers moi Moi je ne fais plus de visites Je recherche même plus de biens J'ai vraiment tout J'ai mis en place un système Où j'ai tout délégué A 99% Bien sûr Il y a toujours une partie de gestion Où tu vas devoir contrôler Si ou ça Mais je fais en sorte De plus Aller sur internet Appeler les gens Pour visiter Etc Moi je ne fais plus ça Vraiment j'ai mis en place un système Qui fait en sorte que tout Que tout est Des appartements On me les présente Si c'est intéressant Quelqu'un va visiter pour moi Voilà Si ça m'intéresse Si la personne Jusque c'est bon Voilà J'envoie J'envoie une procuration Pour signer L'offre Après le processus S'enclenche Le notaire entre en jeu Etc La banque Et tout Et moi Mon seul travail C'est de négocier Avec Pour le financement C'est de négocier Pour le financement Tout le reste Je ne m'en occupe pas Donc voilà Parce que je me suis rendu compte Que ce n'est pas forcément Ce que j'aime Ce n'est pas forcément Moi je n'aime pas forcément Gérer les locataires Recevoir des appels Et tout Aller gérer les travaux Etc Il faut s'y connaître Donc il faut pouvoir Superviser tout ça Mais l'idée C'est vraiment De te mettre en place Un système Que tu vas laisser comme ça Et qui va avancer tout seul Et toi tu passes à autre chose Tu crées un autre système Etc Etc Et c'est comme ça Que finalement Tu vas pouvoir Être à la tête Et d'en tirer les fruits en fait De tirer les revenus de ça Et de toi finalement Pouvoir passer du temps libre Et te concentrer Sur autre chose Comme je te l'ai dit Moi j'ai investi dans l'immobilier Mais aujourd'hui Je t'en plus Je vais toujours investir Dans l'immobilier Mais aujourd'hui Je t'en plus Sur tout ce qui est Business en ligne Et voilà Et pour pouvoir Y parvenir J'ai dû mettre en place Des systèmes Donc je délègue A des personnes Qui gèrent Ce business immobilier Pour moi Et moi En parallèle Je me développe Sur internet Une fois que j'aurai développé Mes activités sur internet Comme je le souhaite Pareil Je déléguerai A d'autres personnes Qui vont gérer ça pour moi Et je passerai à autre chose Ça se trouve Peut-être je vais me lancer Pas dans la production Musicale Ou autre Mais voilà C'est vraiment Cette logique là Tu crées un business Tu délègue Tu passes à autre chose Soit tu répliques la même chose Dans un autre pays Un peu ce que j'ai fait Ou dans un autre endroit Un peu ce que j'ai fait Entre la France et le Canada C'est que j'ai délégué J'ai créé le système en France Je l'ai délégué Là j'ai créé le système Au Canada Je l'ai délégué Dernièrement en juillet Donc je ne m'occupe plus de ça Et là Je crée un autre système Que d'ici peut-être Un an ou deux ans On va voir ce que ça va donner Je déléguerai à nouveau Après je passerai Un autre système Etc Donc c'est ça C'est de te créer Plusieurs systèmes Que tu vas déléguer Donc voilà S'il faut déléguer La gestion de ses biens Non au début Il faut apprendre à gérer Ensuite Tu délègues Donc tous ces conseils Que je te donne Tous ces sujets Dont je parle Ça fera l'objet Ce sera dans mes formations Que je vais sortir D'ici la rentrée Donc entre août Fin août Octobre on va dire J'ai préparé De grosses formations Où je t'expliquerai tout ça Donc comment j'ai pu déléguer Comment j'ai pu trouver les personnes Comment j'ai pu attribuer les tâches A ces personnes là Et comment je supervise En fait ces personnes là Car en étant à des milliers de kilomètres Il faut pouvoir quand même contrôler Ce que les personnes font Est-ce qu'elles font un bon travail Est-ce que non Voilà Comment gérer tout ça en fait Donc moi aujourd'hui Je suis au Québec Et je supervise le tout Depuis cet appareil que tu vois là Là c'est mon outil de travail ça C'est avec ça C'est mon numéro de téléphone C'est mon téléphone français Et c'est avec ça Que je gère tout Des visites Ou signatures électroniques Jusqu'au contrôle De l'encaissement des loyers Voilà Quand je fais des visites C'est avec ça que je visite Donc je reçois le tout Les photos Les vidéos Etc Même en live Même les travaux Quand j'ai des travaux Je reçois tout ici Et voilà J'ai tous mes contacts là Donc c'est ça Vraiment C'est avec ça Que je pilote Le tout Depuis Ce magnifique là Que tu vois Donc voilà J'espère que cette vidéo T'aura apporté du bon contenu Comme je te l'ai dit Il y a pas mal De nouvelles choses Qui vont arriver à la rentrée Donc abonne-toi bien A cette chaîne Reste connecté Mets bien la cloche Pour être notifié De toutes les nouvelles vidéos Que je vais publier Abonne-toi à la newsletter Car tout va venir par mail Dès que je vais lancer la formation Etc Donc il y aura des Il y aura des campagnes par mail Etc Donc reste bien connecté Connecte que toi Tout Snapchat Instagram Tout Voilà T'as tous les liens Qu'il faut Et voilà Donc c'était tout Pour cette vidéo Je t'invite à la liker Ça prend deux secondes Et moi je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao